Dans quelques semaines doit avoir lieu l'année donc après les 12 mois du décès de ma mère. Je ne sais pas exactement quand a lieu cette date. J'ai introduit ces dates sur plusieurs sites et chacun me donne des dates de commémoration différentes, certains plusieurs dates. Je suis perdu car en plus je ne sais pas comment on appelle la date du premier anniversaire. Il y a plusieurs propositions aussi, tout comme on propose de choisir entre le 11e et le 12e mois. C'est moi de choisir, pouvez-vous m'aider ? Ok, c'est très simple. Il faut fêter l'anniversaire du décès d'un défunt, de nos parents en l'occurrence, 12 mois après leur décès. Maintenant qu'est-ce qu'on appelle le décès ? Alors il y a deux dates qui sont proposées. Il y a soit le décès proprement dit ou les morts, soit l'enterrement. Des fois ça a lieu le même jour mais très souvent ça n'a pas lieu le même jour. Alors est-ce qu'on va préférer pour faire l'anniversaire du décès les 12 mois après le décès ou le 12 mois après l'enterrement ? En ce concerne la première année, il y a une divergence d'opinion, on va en parler tout de suite. En ce qui concerne les années après la première année, c'est clair, tout le monde est d'accord qu'on prend comme date le jour du décès et pas le jour de l'enterrement. En ce qui concerne la première année, il y a un problème. Pourquoi ? Normalement ça devrait être le jour du décès. Mais ce jour de 12 mois du décès ne va pas arrêter les lois de deuil. Les lois de deuil durent durant 12 mois pour les enfants, donc les fils et filles du défunt, durent pendant 12 mois après l'enterrement. Donc s'il a été enterré, on va dire, 3 jours après son décès, alors on devrait faire normalement les cérémonies de l'anniversaire du décès, c'est l'anniversaire du décès, le jour du décès. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte au cimetière, c'est bien déjeuner, les enfants peuvent aller à un mariage ou autre chose pareil, c'est bien de faire un lémout Torah, c'est bien de donner des brachotes, que les gens fassent des brachotes pour l'élévation de l'âme. Le plus important, c'est faire un lémout de Torah. Tout ça aura lieu le jour du décès. Mais des gens se trompent et croient qu'une fois cette date passée, ils peuvent arrêter les lois de deuil. C'est quoi en l'occurrence pour les enfants, c'est ne pas écouter de musique, ne pas aller à des mariages, etc. Alors pour empêcher cela, certaines communautés ont dit qu'on ferait le jour de l'anniversaire du décès la première année, le jour de l'enterrement. Comme ça, il n'y a pas de confusion, on sait que dès qu'on a fait cette date-là, les lois de deuil d'écouter de la musique, aller à des mariages, etc. s'arrêtent. Donc si vous choisissez, si vous voulez faire comme les communautés qui choisissent le jour du décès, c'est bien, mais faites attention de contenir les lois de deuil jusqu'à la date de l'enterrement. Si vous choisissez par contre de faire le jour de l'enterrement, alors ce même jour-là, vous faites le jeûne, vous montez à la tombe, vous faites le limou de Torah, les brachotes à la synagogue, etc. Et après ce jour-là, vous pouvez déjà arrêter de faire les lois de deuil et aller à des mariages, à des smachotes, à des joies, et écouter de la musique. En ce qui concerne le 11e mois, il est écrit que les Rechahim sont jugés dans l'enfer 12 mois. Maintenant, nous voulons faire monter notre parent défunt de l'enfer, et une des choses qui peut l'aider, c'est le Kaddish. Maintenant, si on dit le Kaddish pendant 12 mois, ils sont ininterrompus, c'est comme si on signifie aux gens que notre père était un rachat, un mécréant. C'est-à-dire que les mécréants, ils sont 12 mois en enfer. En vérité, il y en a qui sont beaucoup plus que ceux-là, mais on parle des mécréants normaux, d'accord ? Alors, pas les gros mécréants, mais les mécréants normaux, ils sont en enfer pendant 12 mois. Alors, si maintenant, on dit pendant 12 mois, de façon ininterrompus, le Kaddish, c'est comme si on dit, mon père ou ma mère étaient un rachat, un mécréant. C'est pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un arrêt d'une semaine. Quand on le fait ? Au 11e mois, ça veut dire, ou une semaine à la fin du 10e mois, quand on rentre au 11e, soit au début du 11e mois, c'est pas important, on fait une semaine d'arrêt, c'est-à-dire le Kaddish, et il y en a qui ont l'habitude aussi de faire à ce moment-là aussi un limu torah, ou un repas, ou des brachotes, etc. C'est pas du tout important, il y en a qui le font, mais c'est pas du tout, du point de vue il-chatique, c'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas tellement d'impact il-chatique à ce niveau-là. En tout cas, si on le fait, on fera beaucoup moins que ce qu'on fera le 12e mois. L'essentiel, c'est la date du 12e mois, où là, il faut faire beaucoup de Torah, c'est l'échelle le plus important. Comme je l'ai dit, les enfants, c'est possible, ils vont jeûner, ils ne font pas des mariages ce même jour, même toutes les années d'après non plus, ils ne pourront pas aller à l'anniversaire du mariage, et l'anniversaire du Dès, ils ne peuvent pas aller à des mariages. Et l'essentiel, c'est de faire beaucoup de Torah. C'est bien de monter aussi à la tombe, de faire aussi la main à l'émotora sur la tombe, de dire Kadish, et il y a une coutume aussi de donner à manger, soit on fait un repas, pas à la synagogue, parce que les gens parlent dans la synagogue, parce que c'est interdit, à côté d'une salle attenante, on fait un repas, ou l'habitude d'ici en Israël, c'est de donner des choses à pour faire les brachotes, qu'il y a beaucoup d'aliments de type des différentes brachotes, mesonotes, du vin, etz, adama, she'akol. Il y a beaucoup d'aliments de l'âme pour votre défunt. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...